Qu'est-ce qu'il y a de l'excitation ? Pour sortir du match sans regret. C'est vrai que cette victoire a fait beaucoup parler de nous par rapport à toute la saison. On a personne ne voyait gagnant, on est sortis vainqueur de ce match. Forcément, ça a énormément parlé de ce qu'on a fait, mais je pense que ça ne change pas la position. On a fini sixième de la phase régulière, Montpellier second. Le favori, pour moi, il est déjà donné. Dès qu'on attaque les phases de finale, on sait très bien que c'est notre championnat qui redémarre. Donc, personne n'a un statut particulier. Je ne veux pas faire non plus le guérou, mais on voit match après match. On évite de se projeter vraiment. On parle toujours de la finale, du truc et de ça. Mais bon, dans la finale, il y a une énorme marche. Je pense que c'est important de se recentrer et d'arrêter ce truc d'outsideur. Maintenant, c'est encore une autre compétition. Forcément, comme on a le bouclier cette année, chaque match est important. On le défend tous les matchs. Castres jouent les phases finale depuis plusieurs années. Je pense que nos cadres ont l'habitude de gérer ces situations. Ils ont tendance à apaiser un peu la pression. On est dans un cadre de travail qui est sain. On sent vraiment de la sérénité. Mais après, encore une fois, c'est un match de très haut niveau qui nous attend. On bosse sérieusement. On n'a pas passé une semaine décontractée non plus. Mais on sent que les cadres sont là pour nous rassurer. Moi qui est plus nouveau, mais on est plusieurs dans cette situation. On a fait une bonne semaine de travail. On va aborder les deux derniers jours sereinement. Avec de la pression, c'est normal. Mais en continuant de bien travailler comme on l'a fait.